L'espionnage, grandeur nature. Dans l'œil de Berlin qui vient de paraître aux éditions Balland, Marcus Wolf s'entretient avec le journaliste français Maurice Najman et dévoile, sinon ses techniques, en tout cas ses convictions et ses objectifs. Wolf, maître espion qui servit de modèle à John le Carré, a dirigé pendant 30 ans les services de renseignement de l'ancienne Allemagne de l'Est et a terminé sa carrière comme vice-ministre de la tant redoutée Stasi. Séduisant, sympathique, élégant, artiste même, Marcus Wolf est aujourd'hui inculpé de haute trahison par la Nouvelle Allemagne, d'où sans doute ce captivant ouvrage de justification. Fils du médecin et dramaturge anti-nazi et communiste Friedrich Wolf, Marcus a vraiment cru à la révolution mondiale et au paradis socialiste. Exilé en Suisse, en France, puis à Moscou sous le nazisme, il a été formé à l'école internationaliste du Comintern. Marcus Wolf est un enfant de la guerre froide dont il parle justement comme d'une véritable guerre. Il était convaincu de la légitimité du mur de Berlin, il a soutenu l'intervention soviétique à Prague et il regrette la bonne vieille république démocratique allemande et l'époque où le marxisme y était idéologie d'état. Sans doute s'est-il trompé, mais avec une maestria et un sens de la dialectique assez frappant.